We could, we could, we could Oh my god, appelle et on paye ton salaire Vous êtes sur NRJ Le mec est insupportable finalement, en termes de blague et tout Salut à tous, c'est Vince, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et plus précisément une nouvelle vidéo d'actualité, de photos et de vidéos Sur ces sujets là, sur ces thématiques là C'est chaque semaine, c'est finalement une série que j'ai lancée il y a quelques temps déjà Où je m'y suis tenu pour l'instant de faire un épisode par semaine Où vraiment j'analyse en profondeur des sujets d'actualité de photos et de vidéos Différents articles, des extraits de vidéos spécialisées, etc On parle finalement un peu de tout Entre potos, alors on va commencer tout de suite directement Avec un article répertorié par le blogphoto.net Je suis au soleil, je suis en train de cramer Et ça m'a copié la lumière d'une photo sur une autre Donc on peut changer la météo littéralement d'une photo à l'autre Transférer l'éclairage sur une autre image aussi Alors bon c'est une technologie qui n'est pas passée inaperçue Bien sûr j'ai un petit peu de retard comme d'habitude Mais évidemment, c'est juste ouf cette technologie qui a été développée par Adobe Donc les chercheurs du COMEL en collaboration avec Adobe Ont mis au point un nouvel algorithme Qui permet de transformer une image Donc ils ont créé une technologie en fait Qui transfère le style d'une image sur une autre Cette technologie s'inspire un peu de l'application Prisma Que vous connaissez sûrement sur iPhone Qui permet de faire des effets dessin Mais elle pourra être intégrée plus tard Donc dans Lightroom et dans Photoshop Ce qui peut être vachement intéressante Puisqu'elle pourra s'insérer littéralement Dans un workflow de production professionnelle Parce que c'est vrai que De toute façon, Prisma ça ne crée pas du tout le même effet Mais par exemple, dès qu'on doit envoyer une photo Sur l'iPhone, c'est compressé Ou alors il faut passer par des applications tierces Ou par la synchronisation iTunes, c'est-à-dire des heures Et dans professionnel, on entend surtout optimiser le temps Optimiser le temps et le rapport qualité-temps Et bien grâce à cette technologie On voit les démonstrations littéralement Et bien on peut donc changer la météo d'une photo S'il fait jour, on peut la transformer en nuit Littéralement, c'est ouf L'algo copie aussi la texture Les couleurs de lumière D'une image de référence sur une autre De manière très 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 réaliste Vraiment pour avoir fait beaucoup de retouches Et pour, maintenant j'arrive vraiment à bien déceler Quand ça sent le fake en fait Quand ça pue le fake Mais là avec cet algorithme Vraiment la copie de couleurs de lumière et tout Marche extrêmement bien C'est effarant quoi Littéralement, bientôt Alors si c'est par la suite applicable Un flux de production vidéo et tout En cinéma, et bien par exemple Et bien il fait jour Et qu'on voulait qu'il fasse nuit Au lieu de faire une nuit américaine dégueulasse Et bien on pourra vraiment transformer littéralement Et ça sera vraiment intéressant Puisqu'on aura même l'éclairage et tout Là où avant aussi on passait des heures Alors ça a été déjà fait dans des films Mais on passait des heures littéralement Les gars ils étaient avec des Des caches, des masques et tout Sur After Effects Et putain ils perdaient un temps Un temps Et là Et si on a vraiment un nouvel galerie Qui permet de faire ça Et qui est adaptable Donc à un flux de production vidéo C'est à dire qu'il faudra Qu'il soit assez optimisé Il y a des avions en plus de ça Pour faire Pour calculer en temps réel les images Et bien ça pourrait être vraiment ouf Affaire à suivre Ensuite article suivant Encore le blog photo.net Qui nous dit De nouveaux photosites Pourraient être la prochaine révolution En photographie Waouh 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 Alors déjà Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Les photosites Alors les photosites C'est tout simplement Les petites cellules Qui sont sur votre boîtier Et qui s'occupent de capter Les photons D'où leur nom Les photons étant Ce qui compose la lumière Voilà simplement Et donc ces photosites Et bien sont répartis D'une certaine manière Ou un certain nombre Et ils définissent en fait Littéralement Le rendu de l'image Alors On va relire un petit peu Donc le début de l'article Plusieurs photographes Retrouvent les joies Des films argentiques Depuis quelques années Ce n'est pas faux Avec la résurgence Donc du film analogique Donc analogique et argentique C'est pareil Certains photographes Se demandent Si la prochaine révolution En photo Pourrait venir Ou s'inspirer Des films analogiques Comme je le dis souvent Sur cette chaîne Tout ce qui est des couleurs En tout cas pour moi Ça vient vraiment De l'argentique Le numérique C'est vraiment Un fichier de base Qui ressemble à la réalité Qui est fait pour capter Quelque chose de naturel Entre guillemets Et qui est fait en fait Pour être retouché Et si on veut vraiment Doper la qualité De ces rendus colorimétriques Il faut vraiment se tourner Vers les rendus argentiques Les techniques de couleur Qui étaient utilisées Tout simplement avant Ça ne veut pas dire Qu'il faut passer Au film argentique Très loin de là On peut tout simplement Simuler tous ces effets Aujourd'hui avec des plugins Avec des presets Et c'est sur ça Qu'il faut se tourner Alors est-ce que maintenant Les innovations Vont pouvoir venir Tout de même du film Alors bien sûr Que le numérique S'inspire énormément du film Puisqu'il est calé dessus Le 24-36 Qui est la taille de la pellicule La réaction du capteur Face aux sources de lumière Et de couleurs Bien sûr tout ça Est inspiré du film argentique Mais est-ce qu'on pourrait Aller encore plus loin Et c'est la question Que pose cet article Donc c'est vachement intéressant Certaines grandes marques Misent sur le nombre De mégapixels Vous le savez très bien Le marketing aujourd'hui C'est pour acheter Un appareil photo On se pose toujours la question Ou même un téléphone Maintenant aujourd'hui C'est en quoi il filme finalement Est-ce que le téléphone Filme en 4K Pour mes selfies de soirée Ou alors Est-ce qu'il y a assez De mégapixels Est-ce qu'il y a plus De 20 mégapixels Sur mon appareil photo S'il y a plus de 20 mégapixels Et bien on se sent puissant Tout simplement Bien sûr Toutefois Ce n'est là qu'un simple attrait Que bientôt atteindra ses limites Alors bientôt tout ça Ça va se terminer Cette course aux mégapixels Tout simplement À cause d'une règle physique Assez simple Alors déjà En effet Plus un capteur possède de photosites Et plus les fichiers RAW Sont lourds déjà Donc pour vous dire Le 5D Je ne sais plus exactement Mais ça fait des fichiers De plus de 20 mégas Donc ça devient la photo 20 mégas la photo Donc en gros C'est à peu près 1 million de pixels Égale 1 mégas sur la photo Donc ça devient chiant Shooter avec un Hasselblad A 100 millions de pixels Et vous vous retrouvez Avec un fichier de 100 mégas Pour une photo Donc le prix des cartes émoires Et tout Bon ça baisse et tout Mais c'est quand même chiant À manipuler en fait À manipuler dans votre logiciel De retouche Parce que le logiciel Il doit calculer La correction d'exposition Par exemple Que vous allez appliquer Les courbes et tout Sur du 100 mégas Et là ça va être moins rigolo Surtout si vous n'avez pas De disque SSD Pour les connaisseurs Et tout Et donc ça devient Vachement chiant à traiter Donc l'innovation Ne serait pas forcément Dans les mécapixels Et puis de plus La grandeur des photosites Doit être réduit Pour qu'ils puissent s'intégrer A un capteur plein format Et bien sûr Plus il y a de pixels Sur le capteur Plus il y a de photosites Logiquement Et donc Et sur la même surface Un capteur déjà De plein format Fait 24 par 36 millimètres Et bien Qu'il y ait 20 ou 50 millions de pixels Ils doivent tenir Que ce soit le 5DS Ou le 5D Mark III Et bien il y a une différence De littéralement Carrément 30 millions de pixels Et pourtant Ils doivent tenir Dans la même surface Donc Et bien ils vont être Plus serrés Et en plus leur taille Va être réduite Donc ça va être De moins bonne qualité Et du coup On va avoir du bruit Qui va apparaître Qui sera plus difficile A contrôler Car le bruit Est inversement proportionnel Au nombre de photons Capturés par le capteur Tout simplement Donc logiquement Alors bien sûr Déjà avoir un 24 par 36 C'est mieux qu'un APS-C C'est le capteur plus petit Et donc déjà Un APS-C avec 20 millions de pixels Ne peut pas rivaliser Avec un full frame De 20 millions de pixels Donc déjà Voilà Les nombres de mégapixels Sont biaisés Puisque Et puis pareil Les téléphones Avec 40 millions de pixels Et vous savez Que le capteur De l'appareil photo Sur les téléphones C'est ça C'est vraiment C'est dégueulasse On met 40 millions De mégapixels Ça sert à que dalle On peut même pas Finalement utiliser Le potentiel de l'optique De devant Enfin bref Donc tout ça Ces mégapixels C'est un peu une connerie Un peu une petite blague Finalement Donc l'attrait des mégapixels Arrive à sa limite La plupart des appareils photos Fauront bientôt 50 millions de pixels Et on a vraiment pas besoin de plus Croyez moi La prochaine révolution En photographie Pourrait se trouver donc ailleurs Dans une forme De simulation de film Un peu à la façon De ce que propose déjà Fuji dans plusieurs De ses appareils Mais pas une simulation En post-production Comme je viens de le dire Tout à l'heure A base de presets et tout Mais une simulation A la prise de vue directement Alors Explication Donc voilà Cette simulation Ne peut pas être reproduit En utilisant des presets Lightroom Le mode simulation De film Acros Possède un algorithme Donc Acros C'est le nom du mode Que Fuji a donné Possède un algorithme De réduction de bruit Complètement différent Des autres modes La granulométrie Des films Allogénures d'argent Est-ce que nous considérons Comme un bruit Dans les données numériques Alors oui Donc en gros Quand on augmente En fait Les ISO Ou quand on a un mauvais capteur Et bien on obtient Du bruit numérique Du bruit numérique C'est des parasitages C'est vraiment Des petits grains dégueulasses Des plaques de couleurs Et tout Des plaques de pixels déformées On perd du pied On perd de la netteté C'est dégueulasse C'est dû au parasitage Parce que le capteur Il essaie d'amplifier La lumière qu'il ne reçoit pas Tout simplement Sur la photo Alors qu'en argentique Et bien C'était différent Parce que les films Donc ce qui remplaçait Littéralement le capteur Était composé De cristaux D'halogénures d'argent Comme il est dit dans l'article Qui sont en fait Des cristaux Qui remplacent Des photosites Littéralement De différentes tailles Et de différentes formes Et du coup Suivant aussi La sensibilité De la pellicule Et bien On obtenait Des grains Plus ou moins gros Sur l'image Mais des grains Qui donnaient Une véritable texture Une véritable matière Qui la rendait vivante L'image Parce que c'est vrai Qu'on peut reprocher Au numérique D'être un peu trop lisse Ça c'est pas faux Et du coup Il y a beaucoup de gens Qui confondent Le bruit Et le grain argentique Ce qui est deux choses différentes Donc le bruit numérique Pour les images Donc en couleur C'est un bruit indésirable Parce que le bruit Voilà Ça vient généralement parasiter Même un peu le grain argentique C'est pas forcément Toujours très beau Mais dans les images monochrome Cela donne vraiment Une texture importante Aux matières Le fait de transformer Le bruit en texture de grains Est la clé Qui rend la simulation Du film Acros Unique et différente Donc Acros Développé par Fuji Et bien Transforme votre bruit numérique En grain En tout cas C'est leur promesse D'autres fabricants Ont créé une granulométrie Pour améliorer La texture des images Fuji n'est pas la seule marque A faire ça Vous pouvez trouver Le filtre grain Dans un logiciel De traitement photo Facilement Et de nombreux photographes Ajoutent ce grain d'ailleurs Pour produire un effet monochrome Et un effet argentique A leur image Acros est différent Car nous avons développé A partir du noyau Du fichier de l'image Pour obtenir un grain Très complexe et naturel C'est pas juste Une charte de bruit Qui va être appliquée Avec un mode de soustraction Donc en gros On enlève le gris Ou le noir Et hop ça se colle Et tout ça La nature du film Est fractale Et irrégulière C'est à dire vraiment C'est pas une charte de bruit C'est pas juste un effet noise Dans photoshop Et hop on applique le calque Et machin Puisque là c'est du bruit Très régulier Même avec un petit algorithme Et tout Où ça change de position C'est pas assez réaliste Ça se voit en fait Que ça a été rajouté Les particules photosensibles N'ont pas la même taille Ou la même forme Elles ne sont pas régulières Le numérique fait en sorte Qu'elles soient régulières Donc je vous montrerai une image Pour vous montrer la comparaison Chaque photostip a la même taille La même forme Et la même distance Que celle du prochain photostip Finalement un peu Tout ce qui est en informatique Tout ce qui est géométrique Et tout L'ensemble du réseau de détection Est donc une grille Comme le montre cette photo Nous pouvons voir des photostipes D'un CCD Donc des capteurs Et la répartition aléatoire Des récepteurs de nos yeux Finalement qui marche Un petit peu comme un capteur Donc le monde n'est certainement Pas composé D'éléments de taille Et de forme discrète Du moins pas jusqu'à ce que Nous entrerions dans le domaine Quantique Et bien au-delà De notre capacité à voir Nos yeux sont donc Des dispositifs de capture Irréguliers Puisqu'on l'a vu La manière dont sont réparties Les cellules qui captent La lumière dans les yeux Et bien ne sont pas régulières Comme sur un photocyte Bien droit et tout Bien rangé Et donc à la fois en raison De leur nature vivante Et parce que nos globes oculaires Sont toujours en mouvement La numérisation Donc D'une scène N'est donc pas toujours régulière Alors que Donc en gros Ce qu'ils sont en train de dire C'est que le vivant La nature et tout C'est pas des choses régulières Et pourtant nous On essaye de le retranscrire De le capter Avec des photocytes Qui sont alignés En fait sur une ligne Donc avec un système Une matrice Qui soit rectiligne géométrique Donc comment capter Des courbes Dans la réalité Des éléments Avec des courbes Avec une structure géométrique C'est devient compliqué Et là il y a tout un paradoxe Et en fait il triche Il triche dans le numérique On va voir tout ça Donc déjà la question C'est comment créer Des rendus photos Toujours plus réalistes Pour se rapprocher De notre perception C'est ça qu'on désire Et voilà avec le numérique Nous essayons de représenter Quelque chose d'irrégulier Avec quelque chose de régulier La seule façon de créer Une image en dehors De cette régularité Est d'avoir des ruptures Dans la numérisation D'une scène Explication Plus ces ruptures sont importantes Et plus notre représentation Se rapproche du réel Mais jamais vous ne pourrez Par exemple représenter des courbes Voilà peu importe Combien de ruptures Et de segments vous utilisez Car il s'agit en réalité D'agencements numériques Ou si vous préférez Nous essayons de représenter Des courbes avec des lignes Et la seule façon D'améliorer la reproduction De ce qui n'est pas régulier Est d'augmenter le nombre De segments de résolution L'illusion d'une représentation De ce qui n'est pas régulier Ne se réalise que lorsque Les incréments ne sont pas perceptibles Que ça soit en raison des limites Du pouvoir de résolution De la distance de vision de nos yeux Mais étant donné Qu'une photo peut être agrandie Si nous regardons bien Nous allons toujours voir Des ruptures dans une courbe Au delà d'autres artefacts numériques Tels que les aberrations chromatiques Lorsqu'un fichier sera agrandi Au delà d'une certaine taille Ca veut dire quoi ? Pour traduire tout ça Parce que c'est un peu complexe Et bien Dès qu'on agrandit Une image numérique Ou en effet Quand on la voit comme ça devant soi Et bien on voit la courbe Elle est parfaitement courbe Et bien dès qu'on va zoomer En fait Dès qu'on va agrandir La photo Et bien on va se rendre compte Finalement Que c'est juste Un amas de pixels Un amas de petits cubes Comme dans Minecraft Qui de loin en fait Et bien rendent une courbe Mais c'est pas ça la réalité La réalité c'est pas Une suite de carrés Et du coup A l'inverse Quand on augmente Des tirages argentiques Et bien on ne voit pas Cet effet d'escalier Qui va se produire Qui sert donc A reproduire Des courbes Et ça Donc c'est intéressant Puisque ça donne en fait Un effet de réalisme à l'image Au niveau du pixel Justement En tout cas A la même échelle A une échelle de 300% On va dire Et voilà Ils disent dans l'article Avec un tirage argentique Bien sûr La définition sera affectée Mais vous n'aurez jamais l'impression Que le sujet Est un fac simulé Composé de Lego Voilà Le Lego Autant dire De carré Style Minecraft Alors pourquoi Etant donné que l'ensemble Du processus Ne se fait pas Par incrément La capture N'est pas donc linéaire Pas à base de photosites Rangés en colonne Rappelons-nous La même chose est vraie A l'échelle tonale Elle est non linéaire Et donc non continue Ce qui veut dire Que le résultat Est une image continue Dans toutes les dimensions Autant spatiale que tonale D'un point de vue artistique Cela signifie que nous ne sommes pas distraits Par les artefacts Ou la discontinuité de l'image C'est évidemment donc La reproduction idéale D'une image Donc là ils défendent en fait Le rendu argentique Par rapport au rendu numérique Non pas en termes de couleurs et tout Mais en termes de captation des couleurs Ce qui est différent Et là ce qu'il faut bien comprendre Dans cet article Dans cet article Je vais y arriver Nous arrivons ici A mon énoncé de départ La limitation du numérique Réside dans la géométrie De la forme des photosites Nous arrivons donc ici A l'énoncé de départ La limitation du numérique Réside dans la géométrie De la forme des photosites Donc de son dispositif de captation Et non du nombre Ou de la densité De ces derniers Donc le problème Ce n'est pas le nombre de mégapixels Mais c'est la manière Dont ils sont répartis Sur l'image en fait Si nos appareils étaient dotés De capteurs Dont la répartition des pixels Était irrégulière Ces derniers pourraient mieux Correspondre à la nature Irrégulière d'un sujet Voilà S'ils se calaient en fait Sur l'irrégularité Du sujet Donc du monde vivant Qu'ils prenaient en photo Et bien le rendu serait différent Voilà Alors c'était un article Un petit peu compliqué L'auteur de ce cher article Et bien c'était Ming Tain Qui travaille pour Asseblad Au calme le mec On comprend pourquoi C'est aussi technique finalement Mais je pense que c'était Vraiment passionnant N'hésitez pas vraiment Je vais vous mettre le lien Dans la description Pour relire tout ça tranquillement N'hésitez pas aussi A me poser en commentaire Si vous avez des questions C'est un peu un concept Compliqué à comprendre Mais vraiment Voilà On se borne en fait A capter la réalité Avec un dispositif de capture Qui est simple Qui est certes bien plus pratique Que l'argentique Et ça je le défendrai toujours Le numérique vraiment Mais il capture la réalité même Avec un dispositif inapproprié Qui est rectiligne Et géométrique Alors que la réalité Quand vous zoomez par exemple Quand vous vous rapprochez Une matière de vos yeux Et bien il n'apparaît pas Des pixels Des petits carrés Les courbes sont courbes Voilà On finira sur cette phrase Les courbes sont courbes Finalement Et donc on arrive A la citation de la semaine Parce que c'est un article Vraiment important Et j'en ai pas fait d'autres Pour pas vous embrouiller Justement cette semaine Et donc une citation De Morey Beyer Beyer J'arrive jamais à les prononcer Ces noms Arrêtez d'essayer De trouver des belles choses A photographier Trouvez des choses ordinaires Que vous pouvez transformer En extraordinaires En les photographiant Voilà Méditez vraiment sur ça C'est important Et puis Merci d'avoir suivi Cette vidéo Jusqu'à la fin Nous on se retrouve bientôt Mais avant N'oubliez pas Que vous pouvez télécharger Gratuitement mon livre Comment devenir meilleur photographe En pdf Dans la description Où je vous donne Justement plein d'astuces Pour devenir meilleur en photo Vraiment Et puis Et puis nous On se retrouve très vite Pour de prochaines aventures Salut à tous C'est bien que tu as cette vidéo Et ça t'a plu Alors n'hésite surtout pas A t'abonner En cliquant juste ici en dessous Pour rejoindre les folles aventures De Vince Salut Sous-titrage ST' 501